Hello les toqués, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de recette. Aujourd'hui, je vous propose une recette gourmande. C'est bien sûr le flan pâtissier très gourmand, très vanillier. C'est parti pour la recette. Je commence par réaliser la pâte brisée. J'ai mis la farine et le sel. Je mélange avec une cuillère. Puis, je rajoute le beurre coupé en dés. Je vous rappelle que je mets tous les ingrédients dans la barre de description. Je mets mon robot à faible vitesse. Il ne faut pas trop travailler le gluten, sinon votre pâte va être élastique. Et là, ce qu'il faut, c'est que la farine enrobe le beurre. Lorsque j'obtiens une texture sableuse, comme ici, je vais faire un puits. Et je peux verser l'eau au centre. Je remets le robot quelques instants. Pas trop longtemps pour ne pas travailler le gluten. Je fraise la pâte trois fois avec la pomme de ma main. Puis, je la filme et je la laisse au frais pendant minimum une heure. Pour la crème pâtissière, je rajoute la crème liquide dans le lait. Puis, je gratte les graines d'une gousse de vanille. Je les ajoute et je mets aussi la gousse. Je fais chauffer le lait entier et la crème liquide. Pour avoir un bon goût de vanille bien prononcé, je vais mettre un selo. Je vais laisser infuser le tout pendant 15 minutes. Quand tout est infusé, je rajoute le sucre dans les oeufs. Je fouette bien. Je rajoute la fécule. Je mélange de nouveau. J'ai fait chauffer le lait. Maintenant, je détends la préparation avec le lait. Je retransvase le tout dans la casserole. Je cuit sans cesser de remuer. Quand la crème pâtissière a cuit et bien épaissie, je vais la transfaser dans un plat avec du selo. Je vais le refermer sur la crème. Pour accélérer le refroidissement, je mets des pains de glace par-dessus. Je vais abaisser la pâte. Je fleure mon plan de travail pour ne pas que la pâte colle au plan de travail. J'en mets également sur la pâte. Et je commence à l'abaisser. Je compte sur vous pour mettre des pouces bleus. J'ai abaissé ma pâte sur environ 3-4 mm. Avec un cercle, je vais détailler un disque à l'intérieur. J'ai placé le cercle sur du papier sulfurisé et je mets le disque à l'intérieur. Pour faire les bords de la pâte, je découpe des bandes. Mon moule fait 5 cm de haut, mais je laisse 1 cm de plus sur la bande pour me laisser une marge. Je vais venir placer la bande contre le cercle. J'ai répété l'opération et j'ai bien pris soin à bien coller toutes les bandes ensemble. Il suffit tout simplement, comme vous le voyez sur la vidéo, de bien les souder entre elles, de bien vérifier que le disque du bas et les parois sont bien collées ensemble. J'ai barbe avec un petit couteau d'office qui coupe bien. Je garde les chutes de pâte, on peut faire plein de choses pour ne pas gaspiller. Pour avoir un rebord de pâte bien net, je mets un coup de doigt tout autour de la pâte. Je mets la pâte au frais pendant minimum 1 heure. Je détends bien la crème pâtissière au batteur à main. Je verse la crème pâtissière dans la pâte brisée. Je répartis bien partout et je lisse avec une cuillère à soupe. J'enfourne le tout 50 minutes à 175 degrés. Je démoule mon flan pâtissier. Il faut savoir que je l'ai démoulé le lendemain quand il était bien refroidi. À la sortie du four, je l'ai laissé bien refroidir et ensuite je l'ai mis toute la nuit au frais. Ça permet à la crème pâtissière d'être bien figée et d'avoir un flan qui se tient un maximum. Je mets du nappage neutre à la vanille sur le dessus du flan. C'est ce qui va donner du brillant et surtout ça va protéger la crème. Je vous mets la recette du nappage neutre en barre de description. Et voilà, regardez ce flan comme il est gourmand. On a envie de croquer dedans. Vraiment, je vous conseille de le faire. C'est vraiment un régal. Et voilà, cette recette est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501